Salut Christophe, et bien je ne pensais pas devoir m'adresser ce soir directement à toi dans ces conditions j'aurais sincèrement préféré être à milieu plutôt que de devoir te dire au revoir simplement c'est la vie alors on peut pas dire qu'avec toi tu ne nous avais pas prévenu puisque dès ton arrivée ça a été très clair tu nous as dit j'aurais cinq ans dans une structure et puis je m'en vais seulement cinq ans sont passés tu es resté et là on s'est dit tiens Christophe va-t-il rester davantage on a même pensé à se dire tiens jamais 203 et bien oui comme quoi cette formule fonctionne puisque dix ans après tu es resté encore cinq ans de plus pour notre plus grand plaisir et là on a vraiment caressé l'espoir de se dire tiens il va faire carrière au centre de l'hymereux et ça y est on avait déjà fait des châteaux en espagne et bien non il ya un autre adage qui dit qu'il ne faut pas se fier à l'eau qui dort et ton silence sur ton non départ n'en était pas un puisque malheureusement tu nous a averti il ya quelques semaines que tu partais vers notre souhait et notamment à outreau alors tu verras si tu te retournes et que tu vois la mer c'est dommage de quitter tout ça mais bon c'est ton choix je m'en sors toujours moi avec la philosophie et je me dis que on ne peut pas enchaîner les gens on peut pas t'obliger à rester c'est ton choix tu es un homme de défi donc c'est normal que tu aies t'exercer ailleurs de toute façon les vrais départs les plus tragiques sont ceux qu'on ne fait jamais et toi tu as fait le choix de le faire et je trouve ça bien pour toi même principal ce qui est essentiel à mes yeux c'est ce que tu as apporté pendant ces 15 ans à la structure tu as mis ton professionnalisme ton ardeur ta volonté pour le plus grand bien des uns et des autres j'en reviendrai dans dans d'autres moments je voudrais simplement dire que tu as mis tes valeurs ta volonté ta pugnacité t'a été ta ton ardeur à faire en sorte que des hommes et des femmes puissent exister au sein de notre structure qu'elles puissent évoluer qu'on puisse te dire j'ai des choses à dire j'ai envie d'exister à l'humour j'ai envie d'exister dans votre structure j'ai envie de participer à la vie de la cité en cela tu as réussi alors que beaucoup voient l'impossible et bien toi tu vois le défi tu vois le réalisable c'est ça c'est ce que tu es et c'est ce que tu as permis à la structure alors d'un point de vue plus personnel je dirais que notre binôme président directeur a également été une grande réussite déjà parce que nous avons des valeurs communes et nous avons surtout et bien la volonté affichée et nous avons eu cette volonté affichée de faire en sorte que notre projet puisse aboutir et le troisième élément qui est non des moindres qui est à mes yeux le plus important c'est la confiance notre binôme a été basé sur la confiance beaucoup devrait s'en aspirer beaucoup devrait se dire que des hommes de bonne volonté peuvent se rassembler et déplacer des montagnes moi je suis fier mais extrêmement fier d'avoir été ton président je suis fier d'avoir rencontré cet homme que tu es tu m'as permis d'aller au-delà de mes limites, au-delà de mes aptitudes d'être encore plus... c'est-à-dire encore avoir plus confiance en moi-même de me surpasser et de... surtout tu m'as montré qu'il fallait toujours croire en l'homme quel qu'il soit et c'est ça l'important et c'est pourquoi nous sommes aussi bien entendus au centre de l'Humereux je sais que je perds un homme de valeur, un grand homme avec un grand H tu fais partie des belles rencontres de ma vie et je tenais à te le dire à travers cette caméra mais j'aurai l'occasion de te le dire directement je pense même te l'avoir déjà dit donc un grand merci Christophe pour tout ce que tu as amené à la structure merci d'avoir été ce que tu es merci de nous avoir apporté autant tu as réalisé ce que j'avais imaginé il y a plus de 20 ans quand à 27 ans j'ai voulu vouloir que cette structure grandisse merci d'avoir permis cela et je te souhaite bien évidemment de vivre de grandes aventures à Outro merci Christophe un jour de juin 2002 tu m'as dit vas-y mets en place ton projet et pour ça je veux te dire merci merci de m'avoir fait confiance de m'avoir donné toute liberté pour monter ces actions preuve a permis d'atteindre le but fixé au départ celui de changer le regard des volontaires sur nos partenaires du Sud d'en avoir fait des citoyens du monde responsables merci d'avoir pris la responsabilité de faire venir 9 jeunes filles de l'orphelinat Sanka et d'avoir ainsi changé le regard des huit morosiens et des populations d'alentour sur notre projet merci pour m'avoir accompagné sur le terrain et malgré, on le sait tous les deux des événements familiaux qui requéraient ta présence en France ce remerciement je l'ai dédié aussi à Valérie ton épouse qui t'a poussé à nous accompagner je sais combien l'inquiétude a été ton quotidien lors de ce séjour merci pour ta participation sur les chantiers du Vietnam du Sénégal avec les jeunes, les adultes, malgré la chaleur, 40 degrés les maux de dos, malgré toutes les difficultés qu'elles soient administratives ou culturelles le mauvais caractère de la coordinatrice, en l'occurrence moi et le tien parfois d'avoir instauré par ta posture responsable un climat de confiance avec nos partenaires et les autorités du pays merci tout simplement pour toutes les valeurs profondes d'humanité que tu représentes et que j'ai peu mesurées au travers de ces projets de solidarité international mais aussi lors de nos semaines de découverte culturelle d'un pays ou dans le cadre du projet quartier de vie, projet d'habitant dans tout l'amour que tu donnes aux jeunes de l'orpheline à Sanka de ton approche et de ton intervention avec le groupe de Lambin pour leur offrir une autonomie je vais laisser la place à des personnes que nous avons rencontrées lors de ces échoues et qu'on désirait te laisser un message d'amitié ainsi qu'à certains volontaires qui n'ont pas oublié tout ce que tu leur as apporté pour en faire des adultes responsables auparavant, je veux juste te dire tu vas énormément manquer à ces projets et tout le respect que j'ai pour toi je te souhaite tout le meilleur dans ton nouveau défi professionnel n'oublie pas nos amis de là-bas de Huet et Lambaille Christophe que te dire des souvenirs de 2007 notre voyage à Lambaille sans réfléchir je me souviens, c'est de ton esprit de séduction de pugnacité auprès des autorités quand il fallait trouver de l'électricité quand il fallait aller chercher le moulin à Mille je me souviens de ton contact surtout avec les villageois quand ils étaient autour de toi je me souviens des lézards bien entendu mais ton côté macho aussi quand tu te faisais servir ton petit déjeuner le matin par trois bonnes femmes qui étaient autour de toi quoi trois ? quatre ? on était donc je me souviens mais alors là c'était dramatique ton après-midi dans une station service à vomir tout ce que tu avais du Coca-Cola il fallait qu'on te cherche du Coca-Cola mais enfin on t'a laissé quand même en galant de compagnie avec Irène ça je m'en souviens aussi je ne sais pas ce que vous avez fait sur les matelas mais je m'en souviens bien non c'était un voyage Christophe formidable où j'ai appris à te connaître toutes tes valeurs tu les connais je ne vais pas te les répéter mais franchement j'ai beaucoup aimé je ne vais pas parler d'Ingrid et des autres puisque là c'est pour toi mais merci Christophe de m'avoir permis de participer à ce voyage avec toi et les autres à bientôt Christophe j'ai eu l'honneur et le bonheur d'avoir croisé ton chemin de nous avoir fait découvrir tous ces loisirs ces moments de partage de rencontres inoubliables toutes ces choses qui font chaque jour partie de mon quotidien telles que la couture la cuisine ces soirées spectacles ces moments de solidarité tels que le Sénégal toutes ces choses que tu nous as apportées resteront gravées tu es une personne exceptionnelle Christophe voilà je voulais te remercier pour le voyage au Sénégal car ce voyage m'a beaucoup marqué surtout avec les enfants les enfants tu sais que ce contact humain que j'ai énormément aussi avec les femmes les femmes du courtement et ce voyage m'a beaucoup ouvert enfin plus précisément comment expliquer surtout pour discuter me me ouvrir vers les humains enfin surtout pour enlever mon stress que j'ai en moi chose que j'ai souvent quoi écoute c'est vrai que grâce à ce voyage j'ai appris à te connaître un peu plus que que je te connaissais au centre quoi et ben voilà c'est vrai que tu vas manquer au centre c'est vrai que te voir pour le peu que je venais au centre je sais pas voilà ta personnalité m'a beaucoup touchée quoi voilà je te dis encore merci Christophe pour pour tout ça quoi oui Christophe concernant le Sénégal les projets internationaux notamment plus particulièrement le Sénégal puisque je ne suis jamais allé au Vietnam en ce qui me concerne ben écoute on a découvert l'embaille ensemble les projets on les a construits ta compatibilité là-bas avec les services administratifs africains tu en connais quelque chose très éprouvant mais il fallait absolument réussir les premières les premiers projets et puis te dire aussi ton humanisme ton humanisme ton ta communication auprès des auprès du groupement féminin des des Sénégalais voilà plein de bonnes choses en tout cas plein de souvenirs mais des projets qui sont extraordinaires et des je crois que ce sont des personnes aussi qui ne t'oublieront jamais parce qu'aujourd'hui notamment le groupement féminin est autonome et ils seront toujours reconnaissants pour nous avoir permis effectivement de pouvoir travailler ensemble voilà bonne route à toi Christophe et encore réussite dans tout ce que tu peux entreprendre merci Christophe merci pour tout merci pour ces bons moments passés au centre socio-culturel ainsi que le passage au Vietnam c'était un voyage extraordinaire formidable j'en n'oublierai pas les souvenirs et merci encore pour tout pour toutes les actions menées pour le centre socio-culturel merci alors salut Christophe je te remercie pour les bons moments passés je te remercie pour les belles rencontres je te remercie pour le Vietnam ce grand voyage qui m'a marqué avec la rencontre des filles je te remercie aussi pour le voyage à Marseille je te remercie pour tout et surtout de tout ce que tu nous donnes avec ta joie de vivre et tout ce que tu mets en oeuvre pour nous et je te souhaite une bonne continuation Salut Christophe pendant dix longues années de partenariat entre le centre culturel Audrey Partil et le groupement féminin des femmes de Lambaye vous n'avez ménagé aucun effort pour le développement de ce village au nom de toute la population de Lambaye et à mon nom personnel je vous souhaite une bonne réussite à tes nouvelles fonctions Pasto Fall présidente des femmes du groupement de Lambaye Sénégal Salut Christophe je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous pour le projet Vietnam si le premier projet a abouti c'est aussi grâce à toi tu nous as pas laissé tomber maintenant je te souhaite de vivre d'aussi bons moments à Outro merci pour tout et à bientôt Christophe je te souhaite une très bonne continuation et je voudrais aussi te remercier de m'avoir permis d'aller au Vietnam c'est une expérience formidable dont je me souviendrai toujours et c'est en partie en grande partie grâce à toi donc voilà je voudrais te remercier Salut Christophe ben juste en quelques mots je tenais à te dire merci merci pour le centre socio-culturel de Bimbrou et ce que tu as fait aussi pour les Bimbrouziens je sais que tu t'es énormément investi et je pense que les choses auraient été différentes sans toi plus le temps passe et plus plus je me dis que j'ai eu énormément de chance de partir faire le projet Vietnam ça a vraiment été une expérience extraordinaire j'en parle pas beaucoup mais j'y pense vraiment très souvent ça m'a vraiment marqué et je suis certain que j'aurai l'occasion d'y retourner à la zone donc voilà un grand merci de m'avoir permis de vivre ces choses fabulais et je sais que t'es un homme de défi donc je pense que tu vas vraiment t'amuser et t'éclater dans tes nouveaux projets et je te souhaite beaucoup de réussite voilà salut ciao salut Christophe je ne peux malheureusement pas être là ce soir et j'aurais vraiment aimé être à tes côtés pour ta dernière au centre c'était vraiment une belle une belle rencontre pour moi on avait fait un petit bout de chemin ensemble depuis le projet Vietnam le tout premier tout premier volet donc de la préparation de la danse vietnamienne dans les rues les road trips en mobilette au Vietnam et puis aussi toute la suite du parcours parce que t'as toujours été là depuis ce temps là depuis que je suis rentré au centre et puis t'as vraiment apporté beaucoup au centre et beaucoup à plein de gens qui y sont passés et donc pour ça moi je tenais à te remercier et puis vraiment à te souhaiter bon vent et puis à ce que tu puisses apporter ça encore à toutes les autres personnes que tu vas rencontrer dans tes nouvelles fonctions allez gros bisous à toi salut salut Christophe c'est Irene écoute je voulais te dire un grand merci pour tout ce que j'ai vécu en allant au centre déjà avec les projets de Chloé les projets du Vietnam j'ai toujours pris plaisir et merci aussi pour le projet du Sénégal qui a abouti et voilà j'ai que des remerciements à te faire et bien le bonjour à toute la famille à Valérie à Arthur et gros bisous salutations colonel nous sommes l'équipe d'élite qui a été envoyée en 2015 au premier premier poste comme vous pouvez voir ici c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre nous avons appris par l'intermédiaire de Facebook que vous changez de centre faux par le sujet du renseignement Facebook Facebook excusez nous on est bombardés on est bombardés à l'attaque bon reprends excusez nous excusez nous c'est la guerre c'est la guerre les combats sont rassurisés nous nous tenons nous tenons nous tenons nous tenons l'ennemi à l'écart alors mais il faut savoir que si on connait cette terre vous êtes en partie responsable de vous et je vous en remercie salut Christophe bah écoute j'ai appris que tu te lançais dans une nouvelle aventure donc déjà je te souhaite plein de bonheur dans cette nouvelle aventure et je voulais aussi me joindre à tout le monde pour te remercier énormément de tout ce que tu as pu faire voilà que ce soit au niveau du centre où tu as fait énormément de belles choses mais aussi dans le cadre des projets de coopération tu nous as permis de vivre ça tu as laissé libre cours à Ingrid dans cette expérience là et voilà c'est vrai que ça nous a apporté énormément de choses je te remercierai jamais d'avoir permis ce type d'expérience dans le centre donc voilà bah écoute je te souhaite plein de bonheur dans ton nouveau défi et puis voilà juste pour pour le petit le petit détail j'ai pensé à toi j'ai mis du orange salut après huit années passées avec vous il est temps pour moi de vous dire un grand merci j'ai été très heureux de travailler avec chacun d'entre vous je tenais à vous dire quelques mots afin de vous témoigner toutes les gratitudes que je prouve à votre égard le centre socio-culturel Audrey Barthier lorsqu'il crée et développe un projet qui lui tient à coeur il investit son argent et toute son énergie mais bien souvent il ne peut pas réussir sans le travail de ses collaborateurs bénévoles ou le soutien financier de ses investisseurs alors quand le centre socio-culturel Audrey Barthier est récompensé par l'ensemble des associations du Sénégal particulièrement l'association des femmes de Lambaye les femmes du Sénara les femmes du Dilo et l'association des jeunes Bambéoua pour le développement de demain pour son innovation ses succès et ses engagements il est important que le directeur M. Christophe Ringo mérite aussi une mention extra-extraordinaire Chef Christophe comme Christ le sauveur Ringo comme le ring de bataille qui donne le sauveur dans un ring et vous savez bien que la vie est un ring où il faut toujours se battre pour réussir je me rappelle les 40 degrés de chaleur au maraîchage de Lambaye pour la création de compost fondation de la clôture délimitation des parcelles pour les plantes sans oublier le long trajet Bambaye fatigue et Lambaye Mour pour la recherche du bout extra-extra le Sénégal ne peut pas vous oublier dans la vie car la reconnaissance est la mémoire du cœur votre série votre professionnalisme et votre talent d'orateur et du ménagement ont donné une issue plus que favorable au projet que vous avez financé je vous remercie vivement pour vos services et vous prie d'agréer M. Christophe Ringo mes remerciements et salutations distinguées merci beaucoup M. Christophe merci beaucoup et merci beaucoup bonne chance merci coucou Christophe je te souhaite une bonne continuation pour la suite merci pour tous ces moments que tu nous as fait passer au Vietnam c'était vraiment super et en plus maintenant je parle et je pleure après donc c'est bien bisous salut Christophe bon écoute j'ai appris que tu reprenais la route vers de nouvelles horizons et bien écoute je te souhaite bon courage moi je te dis merci pour toutes les belles aventures que tu m'as permises de partager de vivre et de découvrir et puis bon vent à toi bonjour Christophe une seule mission au Sénégal à tes côtés en 2012 est seulement quelques jours ces quelques jours m'ont suffi pour m'apercevoir de toutes tes qualités personne ne me contredira tu es un homme dynamique consciencieux proche de la population avec un grand esprit de persuasion mais moi tu ne m'as pas persuadée comment as-tu pu imaginer qu'à des milliers de kilomètres je te beurrerai tes tartines au petit déjeuner tu ne t'en vas pas avec nous cette année en octobre 2015 quel dommage enfin quand je dis quel dommage tout est relatif l'une d'entre nous va peut-être pouvoir caresser l'espoir de se voir attribuer la chambre du président tu sais la chambre du président celle au grand lit double celle où la douche fonctionne toujours celle où les toilettes ne débordent jamais celle aussi dans laquelle il y a un frigo promis juré je t'enverrai une carte postale je te souhaite beaucoup de satisfaction du fond du coeur dans tes nouvelles fonctions bisous salut Christophe voilà je viens d'apprendre que tu as changé de centre donc je voudrais te faire une petite vidéo pour te dire tout ce que je pense d'abord les années de projet Vietnam pour moi c'était deux ans deux ans où je me suis investi c'était plutôt bien j'ai bien aimé ça m'a permis de découvrir des choses de voir de nouvelles choses et aussi de mûrir de prendre conscience que on a beaucoup de chance quand nous sommes dans un pays tel que la France voilà et aussi te dire aussi que tu es quelqu'un qui sait rigoler mais c'est aussi être sérieux quand il faut les hommes comme ça je pense pas qu'ils arrivent à faire tout le temps on a la même limite mais bon toi tu arrives à le faire au revoir salut Christophe ben merci pour tout ce que tu as fait pour le centre et merci aussi pour m'avoir fait tout ce que tu as fait pour le centre et merci aussi pour les jeunes qui sont partis au projet Vietnam c'est grâce à toi aussi à Ingrid mais un gros merci et bonne chance pour la suite bisous mon cher Christophe notre collaboration dure depuis près de 20 ans l'annonce de ton départ du centre m'a beaucoup pas frustré néanmoins comme je t'aime beaucoup je me réjouis pour toi et je te souhaite une bonne réussite dans ta nouvelle aventure bonne chance monsieur Ringo tout d'abord je tenais à vous remercier parce que je me souviens de notre première rencontre je revenais de long voyage et j'ai eu une révélation sur un bateau je me suis dit il faut que je m'oriente vers le social donc je vous ai rencontré souhaitant intégrer un béatep et être en alternance dans votre structure en tant que bénévole et la première chose que vous m'avez dite c'est Julie c'est bien mais est-ce que vous avez un projet je me suis dit un projet je ne connais pas la structure il m'avait dit tu repars chez toi et tu reviendras quand tu auras un projet j'ai réfléchi de longues semaines et quand je suis revenue j'ai repris rendez-vous avec vous je vous ai dit ça y est j'ai mon projet je veux créer des ateliers citoyenneté voilà 10 ans se sont écoulés ateliers citoyenneté conseil municipal pour enfants le point information jeunesse alors ce que vous m'avez apporté c'est surtout de ne jamais me satisfaire de ce que j'avais toujours vouloir plus je me souviens une année j'étais super contente il y avait eu au forum job saisonnier de nombreuses personnes j'ai dit allez monsieur Ringo c'est super et tout et vous m'avez dit l'année prochaine on fera encore mieux je lui à chaque fois c'était un niveau d'exigence supplémentaire et aujourd'hui ça m'a appris à avoir de la persévérance dans mon travail d'avoir de la rigueur et d'en vouloir toujours plus donc je pense que c'est un très beau cadeau que vous m'avez donné et puis voilà en gros c'est tout ce que l'essentiel que je retiens et je vous je terminerai par un un proverbe bouddhiste qui s'intitule c'est ma phrase quotidienne c'est en avançant que se trace le chemin alors bon chemin à vous voilà bonjour Christophe nous te faisons un petit coucou de Grèce de chez nos amis en face du Pélion on est très heureux de t'envoyer ce petit message on a été très content de faire ta connaissance avec tous les amis de Vimereux tout d'abord au Vietnam et puis toutes ces rencontres qu'on a eues ensuite soit à Paris soit par téléphone nos échanges par mail de voir tout ce que tu faisais avec les jeunes à Vimereux ou au Vietnam ça nous a vraiment enthousiasmé alors pour ta nouvelle destination nous te souhaitons bonne chance que tu sois heureux là-bas pour cette vie nouvelle vie professionnelle et associative ils ont de la chance de t'accueillir les les nouveaux et nous t'embrassons tout plein et on espère continuer à faire des choses avec toi au Vietnam autour de Sœur Chantal et puis sûrement dans d'autres projets on en serait aussi très ravis on t'embrasse très très fort on pense beaucoup à toi et on embrasse aussi tous les amis autour de toi qui qui vont te fêter qui vont t'accompagner vers cette nouvelle organisation salut ciao salut salut Christophe salut